Oxfam Québec oeuvre depuis 1973 afin d'aider les plus mal pris de la Terre. Tous ensemble, nous pouvons semer l'espoir chez ceux qui tremblent pour le lendemain. Il n'y a pas 36 façons d'agir. C'est votre dollar et la multiplication des dollars qui pourront combattre les horreurs de la faim, de la soif, de la misère et de la mort. C'est le partage de nos ressources, si minimes soient-elles, qui formera l'arc-en-ciel d'un jour meilleur. Oxfam Québec lance un appel à toute la population québécoise. Vous qui écoutez ce message, sachez que le tiers-monde a le regard tourné vers vous. Oxfam Québec, 1-514-866-1773. 5h38 du matin, à l'antenne de CIHWFM, ici Mario Lacombe, c'est le réveil matinal, ce mardi 23 décembre 1986. Du côté de la météo, ce sera à nuages avec des éclaircies. Maximum de plus 1 aujourd'hui, ce soir et cette nuit ciel dégagé. Minimum de moins 11. Demain, ensoleillé avec quelques passages d'UHU, maximum de moins 5. Et un aperçu pour jeudi, neige passagère et doux. Du côté de l'information, ce matin, on parle surtout des sondages BBM. CFLS perd 20% de son auditoire. Eh bien, les nouveaux résultats rendus publics hier par la maison BBM ne changent pas beaucoup le portrait des cotes d'écoute déjà connues. Sauf en ce qui concerne CFLS, qui perd 20% de son auditoire. Et du côté de CFLS, on dit que c'est de la machination. Tout en plaidant fermement l'innocence, le directeur général de CFLS, M. Pierre Picard, se dit la victime d'une machination qui, suivant ses dires, aurait pu être exercée par un concurrent. Voici maintenant le nouveau tableau suite à cette nouvelle compilation. CGMF se retrouve toujours en première place avec 480 000 auditeurs, une hausse de 11 000. CHRC en deuxième, CITF en troisième, CGRP qui reste stable à 217 000 en quatrième, il y a CHFM qui passe en cinquième, CBVAM en sixième, CHIC en septième, CFLS en septième qui passe de 107 100 à 87 700 et CKCV à dernière position avec 78 000 auditeurs, une cote d'écoute qui s'avère stable pour CKCV. Du côté de la marée, les basses, elle sera haute à compter de 11h05, basse à 18h ce soir et haute à 23h15. La quotidienne à trois chiffres d'hier, 080, et à quatre chiffres, 3894. 080 et 3894. Fernand Gignac chante pour nous ce matin, joyeux Noël. Le feu danse dans la cheminée Dehors, on tremble de proie Nuit de Noël De sapins parfumés partout Tu fais naître la joie Et au réveillon Pour les amoureux sous le gui Les baisers seront permis Les enfants, le cœur vibrant en espoir On peine à s'endormir ce soir Le Père Noël Le Père Noël s'est mis en route Sur son traîneau chargé de jouets et de cadeaux Et les petits le guettent Et ils écoutent La ronde folle Les reines dans le ciel Et moi Pour vous Pour vous Je fais ces simples vœux Qu'on échange Depuis l'enfant Dieu Le Père Noël Le Père Noël Le Père Noël s'est mis en route Sur son traîneau Sur son traîneau chargé de jouets et de cadeaux Et les petits le guettent Et ils écoutent La ronde folle Les reines dans le ciel Et moi Pour vous Je fais ces simples vœux Qu'on échange Depuis l'enfant Dieu Jeunes ou moins jeunes Soyez tous très heureux Joyeux, joyeux Noël Joyeux, joyeux Noël Non La w100FM, toujours soucieux de vous offrir une programmation diversifiée et répondant à vos exigences, aimerait que vous nous fassiez connaître votre opinion sur notre programmation. Si vous avez des commentaires ou suggestions, faites-nous les parvenir à commentaires CIHW-FM, Village des Hurons, GOA, 4VO. Ici Mario Lacombe, directeur de la programmation au W100FM. En ce temps de réjouissance, il me fait plaisir, au nom de tous les bénévoles oeuvrant au sein de la radio, de souhaiter à tout notre auditoire de très joyeuses fêtes, que celles-ci soient remplies de paix, bonheur et joie. Nous vous remercions de nous encourager en nous écoutant et invitons ceux et celles qui seraient intéressés à joindre notre équipe à communiquer avec nous. Passez d'excellentes fêtes tout en écoutant le W100FM. 5h44 minutes au W100FM et on vous rappelle que durant la nuit de Noël et celle du jour de l'an, CIHW-FM sera en onde pour deux spéciaux, un à Noël et un au jour de l'an, toute la nuit, de minuit à 6h, le 25 et le 1er janvier. Du côté de l'information artistique, il est fort probable que le grand fantaisiste Jean Lapointe se produise dans le cadre de Rendez-vous 87 qui se déroulera du 8 au 15 février. Des pourparlers sont en cours et tout indique que le grand ami de Marcel Aubu sera de la fête. Par ailleurs, le Journal de Québec a appris également que la chanteuse Martine Saint-Lair pourrait bien venir s'ajouter à la liste des artistes invités à l'occasion de cette grande fête du hockey. Selon un informateur, il semble que Martine Saint-Lair devrait baisser un peu le montant de son cachet pour que l'entente se finalise. Et c'est une histoire, bien entendu, qui sera à suivre. Il paraît que la participation de Diane Hébert à l'émission Star d'un soir, le 24 décembre, sera fort émouvante. C'est la première fois en 4 ans que cette courageuse québécoise va passer un Noël avec sa famille ailleurs que dans un hôpital. Ce sera à voir sur les ondes de Radio-Canada, mercredi à 19h. Madame Cécile Hébert, la maman de Diane, viendra chanter « Les enfants oubliés ». On vous rappelle que c'est nuageux avec des éclaircies aujourd'hui, maximum de plus 1. Ce soir et cette nuit, c'est un ciel dégagé, minimum de moins 11. Et pour la journée de demain, ensoleillé avec quelques passages nuageux, maximum de moins 5. Et pour jeudi, jour de Noël, neige passagère. Par contre, ce sera plus doux. Passez un bon matin, c'est le réveil matinal avec Mario Lacombe au W100FM. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La neige Sous-titrage Société Radio-Canada La neige 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 Born is the King of Israel Noel, 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 Noel Born is the King of Israel Faites partie d'un organisme à but non lucratif? CIHWFM vous donne la chance de faire connaître vos activités. Faites parvenir vos communiqués à CIHWFM Village des Hurons G0A4V0. Votre radio communautaire se fera un plaisir de les communiquer à ses nombreux auditeurs. Une minute au réveil matinale. Du côté de l'horoscope du jour, beaucoup de chaleur et d'ouverture dans les échanges et les communications. Les naissances, les enfants nés ce jour seront généreux. Ils seront prudents et organisés, mais ils verront grand et auront beaucoup de charme. Premier bloc de l'horoscope à 7h50 et deuxième bloc à 8h10. C'est toujours un moins un degré que l'on connaît à l'extérieur de nos studios. Ce sera nuageux avec éclaircie, maximum de plus 1 aujourd'hui. Ce soir et cette nuit, ciel dégagé avec un minimum de moins 11. Demain, ensoleillé avec quelques passages nuageux, un maximum de moins 5. C'est un temps quand même relativement doux pour la saison. Et un aperçu pour jeudi, jour de Noël. Ça demeure nuageux avec de la neige passagère et plus doux. Amateurs de bingo, prenez note que la soirée du bingo sera reportée au lundi 22 et 29 décembre pour le temps des fêtes. Alors, CIHWFM vous fait un cadeau en vous offrant deux super gros lots dans le temps des fêtes. Le 22 et le 29 décembre prochain, vous aurez la chance de gagner un gros lot de 500 $ en argent. Alors, bonne chance à tous et à toutes et joyeuses fêtes! 5h57, dans quelques minutes, soit à côté de 6 heures, ce sera Agrovie de Agriculture Canada. Il y a 5 Pères Noël, voleurs de jouets. À Saint-Antonio, au Texas, 5 Pères Noël ont été pris en flagrant délit, comme la chanson, de vols de jouets offerts par une organisation de charité à des enfants nécessiteux de Saint-Antonio, au Texas. Les Pères Noël, engagés comme 500 autres volontaires chaque année, à la même époque, par l'association Elf, Elf Louise, ont été dénoncés par des parents dont les enfants avaient reçu un seul jouet, alors qu'ils devaient en avoir plus qu'un. Les autres, plus d'une centaine, ont été subtilisés par les Pères Noël indélicats, qui prévoyaient en faire cadeau à leurs propres enfants ou à ceux d'amis, à signaler un responsable de l'association. Mlle Betty Bisley. L'un d'eux a été arrêté et risque de passer la nuit de Noël en prison. C'est comme l'ogre qui vole le Noël des enfants, a expliqué Mlle Bisley. La valeur du jouet compte peu. Ce qui est important, c'est le visage d'un enfant lorsqu'il s'aperçoit qu'il n'a pas eu son jouet. Eh bien oui, en ces temps difficiles, en ces années d'inflation, le Père Noël se met maintenant à voler ses propres jouets. 5h59, c'est le moment pour nous de passer à Agrovie, de Agriculture Canada. Agrovie. Une émission quotidienne d'informations agricoles offerte par votre station de radio est Agriculture Canada. Pour l'instant, écoutons ceci. Rodolphe fait de la randonnée pédestre. Le marcheur fait le tour de la montagne. Et Rodolphe boit beaucoup d'eau tous les jours. Le vin d'eau fait du bien au marcheur. La participation rappelle qu'avec de l'exercice régulier et une bonne alimentation, vous serez en meilleure santé que jamais. Tu commences à ressembler à Valentino. C'est parce que je suis un Rodolphe perfectionné. La participation, ça perfectionne. Justin Pelletier, agronome au Nouveau-Brunswick, est spécialisé dans la culture de la pomme de terre. Nous l'avons interviewé à son bureau de grand sceau. Justin Pelletier, est-ce qu'on retrouve des syndicats de producteurs de pommes de terre au Nouveau-Brunswick, comme on en retrouve au Québec, en Ontario ou dans d'autres provinces, c'est-à-dire deux ou trois producteurs s'unissent pour se servir de la même machinerie, parce que la machinerie est très dispendieuse. Est-ce que ça se retrouve ici? Ici, on ne retrouve pas tellement ce type de formule pour une raison en particulier. c'est que la machinerie nécessaire pour la production de la pomme de terre est souvent nécessaire dans des périodes de temps très précises.